Remarquez que les plantes peuvent se maintenir en vie sans se déplacer. Elles puisent leur nourriture directement dans le sol, à l'endroit où elles se trouvent. Et grâce à l'énergie du soleil, elles transforment cette matière inanimée qui est dans le sol en leur propre matière vivante. Les animaux, eux, donc l'homme qui est un animal, ne peuvent se maintenir en vie qu'en consommant cette énergie solaire qui a donc été déjà transformée par les plantes. Et ça, ça exige de se déplacer. Ils sont forcés d'agir à l'intérieur d'un espace. Et pour se déplacer dans un espace, il faut un système nerveux. Et ce système nerveux va agir, va permettre d'agir sur l'environnement et dans l'environnement. Et toujours pour la même raison, pour assurer la survie. Si l'action est efficace, il va en résulter une sensation de plaisir. Ainsi, une pulsion pousse les êtres vivants à maintenir leur équilibre biologique, leur structure vivante, à se maintenir en vie. Et cette pulsion va s'exprimer dans quatre comportements de base. Un comportement de consommation, c'est le plus simple, le plus banal. Il assouvit un besoin fondamental. Boire, manger, copuler. Un comportement de fuite, un comportement de lutte et un comportement d'inhibition. Un cerveau, ça ne sert pas à penser, mais ça sert à agir. Professeur Henri Labori, né le 21 novembre 1914 à Hanoï, Indochine. Père, médecin des troupes coloniales. Lycée Carnot à Paris, école principale du service de santé de la marine et faculté de médecine de Bordeaux. Docteur en médecine, interne des hôpitaux, chirurgien des hôpitaux, maître de recherche du service de santé des armées. Introduit en thérapeutique l'hibernation artificielle. La chlorpromazine, le premier tranquillisant, ainsi que d'autres drogues à action psychotropes. Travaux sur la réaction de l'organisme aux agressions qui ont apporté des solutions nouvelles à l'anesthésie et à la réanimation. Dirige à Paris le laboratoire d'eutonologie, auteur de nombreux ouvrages sur la biologie du comportement. Marié, cinq enfants. Prix Albert Lasker de l'American Health Association. Sport, équitation, voile. Légion d'honneur, croix de guerre 39-45, palmes académiques. Il faut ajouter aussi qu'il est d'origine vendéenne. La Vendée est ce pays auquel on a imposé la liberté, l'égalité et la fraternité, la fraternité surtout, en y faisant 500 000 morts. Il est cependant abonné au gaz et à l'électricité de France, ce qui montre ses sentiments nationalistes. Et d'autre part, il est parfaitement adapté à une socioculture dont il a largement profité. L'évolution, l'évolution des espèces, des conservatrices, et dans le cerveau des animaux, on trouve des formes très primitives. Il y a un premier cerveau que Maclean a appelé le cerveau reptilien. C'est celui des reptiles, en effet. Et qui déclenche les comportements de survie immédiate, sans quoi l'animal ne pourrait pas survivre. Boire, manger, qui lui permet de maintenir sa structure. Et copuler, qui lui permet de se reproduire. Et puis, dès qu'on arrive au mammifère, un second cerveau s'ajoute au premier. Et d'habitude, on dit, avec Maclean encore, que c'est le cerveau de l'affectivité. Je préfère dire que c'est le cerveau de la mémoire. Sans mémoire de ce qui est agréable ou ce qui est désagréable. Il n'est pas question d'être heureux, triste, angoissé. Il n'est pas question d'être en colère ou d'être amoureux. Et on pourrait presque dire qu'un être vivant est une mémoire qui agit. Et puis, un troisième cerveau s'ajoute aux deux premiers. Ce qu'on appelle le cortex cérébral. Chez l'homme, il a pris un développement considérable. On l'appelle un cortex associatif. Ce que ça veut dire, ça veut dire qu'il associe. Il associe les voies nerveuses, sous-jacentes, et qui ont gardé la trace des expériences passées. Il les associe d'une façon différente de celles où elles ont été impressionnées par l'environnement au moment même de l'expérience. C'est-à-dire qu'il va pouvoir créer, réaliser un processus imaginaire. Dans le cerveau de l'homme, ces trois cerveaux superposés existent toujours. Nos pulsions sont toujours celles très primitives du cerveau reptilien. Ces trois étages du cerveau devront fonctionner ensemble. Et pour ce faire, ils vont être reliés par des faisceaux. L'un, on peut l'appeler le faisceau de la récompense. L'autre, on peut l'appeler celui de la punition. C'est lui qui va déboucher sur la fuite et la lutte. Un autre encore est celui qui va aboutir à l'inhibition de l'action. Par exemple, la caresse d'une mère à son enfant. La décoration qui va flatter le narcissisme d'un guerrier. Les applaudissements qui vont accompagner la tirade d'un acteur. Eh bien, tout cela libère des substances chimiques dans le faisceau de la récompense et aboutira au plaisir de celui qui en est l'objet. J'ai parlé de la mémoire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début de l'existence, le cerveau est encore, nous disons, immature. Donc, dans les deux ou trois premières années de la vie d'un homme, l'expérience qu'il aura du milieu qui l'entoure sera indélébile et constituera quelque chose de considérable pour l'évolution de son comportement dans toute son existence. Et finalement, nous devons nous rendre compte que ce qui pénètre dans notre système nerveux depuis la naissance et peut-être avant, in utero, les stimulus qui vont pénétrer dans notre système nerveux nous viennent essentiellement des autres et que nous ne sommes que les autres. Quand nous mourrons, c'est les autres que nous avons intériorisés dans notre système nerveux, qui nous ont construits, qui ont construit notre cerveau, qui l'ont rempli, qui vont mourir. Ainsi, nos trois cerveaux sont là. Les deux premiers fonctionnent de façon inconsciente. Nous ne savons pas ce qu'ils nous font faire. Pulsion, automatisme culturel. Et le troisième nous fournit un langage explicatif qui donne toujours une excuse, un alibi au fonctionnement inconscient des deux premiers. Je crois qu'il faut se représenter l'inconscient comme une mer profonde. Et ce que nous appelons le conscient, comme l'écume qui naît, qui disparaît, renaît à la crête des vagues, c'est la partie très, très superficielle de cet océan qui est écorché par le vent. On peut donc distinguer quatre types principaux de comportement. Le premier est le comportement de consommation qui assouvit les besoins fondamentaux. Le second est un comportement de gratification. Quand on a l'expérience d'une action qui aboutit au plaisir, on essaie de la renouveler. Le troisième est un comportement qui répond à la punition, soit par la fuite qui l'évite, soit par la lutte qui détruit le sujet d'agression. Le dernier est un comportement d'inhibition. On ne bouge plus. On attend en tension. Et on débouche sur l'angoisse. L'angoisse, c'est l'impossibilité de dominer une situation. Quand on prend un rat, qu'on le met dans une cage à deux compartiments, c'est-à-dire dont l'espace est séparé par une cloison dans laquelle se trouve une porte, dont le plancher est électrifié intermitemment et avant que le courant électrique passe dans le grillage du plancher, un signal prévient l'animal qui se trouve dans la cage que quatre secondes après, le courant va passer. Mais il ne le sait pas au départ. Il s'en aperçoit vite. Au début, il est inquiet. Mais très rapidement, il s'aperçoit qu'il y a une porte ouverte et il passe dans la pièce à côté. La même chose va se reproduire. Quelques secondes après. Mais il apprendra aussi très vite qu'il peut éviter la punition du petit choc électrique dans les pattes en passant dans le compartiment de la cage où il était au début. Cet animal, qui subit cette expérience pendant une dizaine de minutes par jour, pendant sept jours consécutifs, au bout de ces sept jours, va être en parfait état, en parfaite santé. Son poil est lisse, il ne fait pas d'hypertension artérielle, il a évité, par la fuite, la punition. Il s'est fait plaisir, il a maintenu son équilibre biologique. Ce qui est facile pour un rat en cage est beaucoup plus difficile pour un homme en société. En particulier, certains besoins ont été créés par cette vie en société, et cela depuis son enfance. Et il est rare qu'il puisse pour assouvir ses besoins. Tu ne sortiras pas d'ici.